Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Salut, moi c'est Christelle, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. T'es-tu déjà posé la question, comment est-ce que les autres te voient ? Est-ce que tu es celui qui fait toujours bien rire ? Est-ce que tu es celui qui est toujours de bons conseils ? Est-ce que tu es celle qui sait peut-être avoir une oreille attentive ? Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de pouvoir être une source de joie pour ton entourage. Peu importe comment les autres te voient, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est juste, c'est qu'on te voit comme une source de joie pour ton entourage. Être une source de joie, c'est une personne qui va être en capacité d'apporter le calme, l'apaisement, peut-être même de la confiance en soi à ce qui en manque. Être une source de joie, c'est permettre aux autres de se sentir en confiance, de se sentir écouté, de se sentir aimé. Être une source de joie, c'est être en capacité de ne pas rajouter des problèmes aux problèmes que les autres ont déjà. Mais au contraire, peut-être être une solution, un apaisement, une sorte de bulle dans laquelle les personnes aiment se retrouver et se sentir réconfortées. Oui, Dieu nous donne plein de choses, plein de bénédictions, on en a déjà parlé dans cette émission. Et ce que nous pouvons lui demander, c'est de nous utiliser pour que nous soyons, pour les autres, une source de bénédiction et aussi une source de joie. Je vais te proposer de mettre ce que tu fais sur pause et de prendre un temps avec moi pour adresser cette prière toute particulière à Dieu. Allez viens, prions ensemble. Seigneur Dieu, nous sommes en ce moment plusieurs devant toi et nous venons t'adresser une demande particulière. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous transformer afin que nous puissions être une source de joie pour les personnes qui nous entourent. Oui, Seigneur, que ce soit auprès de nos amis, auprès de nos collègues, de nos camarades de classe ou même de notre famille, nous voulons partager la joie que tu mets dans notre cœur avec ce que tu mets sur notre route. Seigneur, nous voulons être un sourire, nous voulons être une oreille, une épaule pour celui ou celle qui en a besoin. Nous voulons apporter de la joie, du réconfort, de la paix, de la sérénité, Seigneur. Pour cela, nous savons que tu as besoin de transformer et de changer des choses en nous, certainement. Alors, Seigneur, prends nos vies, prends-nous là où nous sommes et transforme-nous afin que nous puissions partager, communiquer de la joie à ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons apprendre à faire du bien, tout comme tu nous fais du bien. Nous voulons apprendre à donner de la joie, tout comme tu nous donnes de la joie. Oui, Seigneur, transforme nos cœurs, transforme le cœur de chacune des personnes en train de te prier en ce moment. Je sais, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Alors, nous remettons cette prière entre tes mains. Transforme-nous et fais-nous rayonner de joie que tous puissent voir que nous sommes tes enfants et que nous t'appartenons. Merci, Seigneur, d'écouter cette prière. Amen. J'espère que cette prière t'a fait du bien. Et pense-y de temps en temps. Demande à Dieu de t'aider à être une source de joie pour tout ce qui t'entoure. Une vraie bénédiction. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aimerais qu'on prie ensemble ici pour les prochaines fois ? Si c'est le cas, fais-le nous savoir. Tu verras, toutes les informations se trouvent dans la barre de description. Moi, je te dis à la prochaine. Et en attendant, n'oublie pas, Dieu est tout proche de toi, à une prière de distance, et il sait ce dont tu as besoin.